Les pièces détachées des montres de ma marque sont-elles chinoises ? Disclaimer, je ne critique aucune marque, je suis un passionné d'horlogerie comme vous et je respecte le travail de toutes les marques présentes sur le marché aujourd'hui. Made in France, qu'est-ce qu'il en est réellement ? Selon la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, un produit Made in France doit avoir subi sa dernière transformation substantielle en France afin de pouvoir détenir ce label. D'ailleurs, puisque l'on parle d'horlogerie, en France, on retrouve plusieurs marques Made in France, telles que Lip. D'ailleurs, les médias relaient cette marque comme une marque Made in France. Herbolin qui indique sur leur montre le fabriqué en France et se revendique comme Made in France. Charlie Paris qui revendique leur Made in France sur leur site internet. Et par exemple Baltique qui est relié par les médias comme une marque Made in France. Mais n'oublions pas évidemment la mienne, Maison Morphin. Mais réellement, la question étant, est-ce que 100% des pièces détachées viennent de France ? Pour Herbolin, les montres sont destinées, assemblées et contrôlées en France et comme on peut retrouver dans divers articles en ligne, les pièces détachées par contre, elles, viennent de Chine. D'ailleurs, à titre indicatif, les montres Herbolin se situent sur une gamme de tarifs entre 500 et 2000 euros. Concernant Charlie Paris, l'assemblage est effectué en France à Paris dans leurs locaux. Cependant, il y a un gros vide autour des pièces détachées qui ne viennent probablement pas de France. Concernant Baltique, les pièces détachées viennent 100% de Chine. Pour Lip, le boîtier ainsi que le bracelet en acier 316L provient de Chine comme indiqué sur leur site internet. Pour faire baisser le prix de revient de ces montres, Philippe Bérard n'a pas d'autre choix que de se fournir en Asie. La même façon que pour iPhone ou d'autres, les composants, les parties métalliques sont fabriquées en Asie. La manufacture du monde aujourd'hui, c'est beaucoup l'Asie. C'est impossible de fabriquer un produit comme ça actuellement en Franche-Comté. Ça fait partie des choses qui sont absolument impossibles. On peut même traverser la frontière et se rendre en Suisse chez Tissot où une partie des pièces détachées sont fabriquées en Chine. La société Prisma est un sous-traitant et travaille notamment pour Tissot. Tous les composants ne sont pas fabriqués dans leurs usines. Certaines pièces viennent d'autres pays. Mais ici, on reste très discret sur leur nombre et leur provenance. J'ai donc passé en revue toutes les grandes marques que l'on peut entendre dans les discussions de café comme étant les égéries du Made in France. Et comme t'as pu le remarquer, aucune d'entre elles produisent leurs pièces détachées en France. La question étant donc, est-ce que c'est une mauvaise volonté ou une contrainte ? Eh bien, je vais vous le dire, c'est simplement une contrainte. Et oui, malheureusement en France, nous n'avons pas d'usine de sous-traitance qui crée des pièces détachées pour des montres. Nous sommes donc, et je dis bien nous, contraints d'aller se fournir dans l'atelier du monde aujourd'hui la Chine. La qualité des pièces détachées relèvera d'un cahier des charges strict directement envoyé aux usines asiatiques. Et concernant Maison Morphin, nous avons un cahier des charges très strict, similaire, voire meilleur, aux marques que j'ai pu citer précédemment. Boîtier et bracelet en acier 360L comme Lip ou Herbolin. Tungsten ou céramique utilisée pour nos lunettes et nos bracelets, matériaux très haut de gamme, très durs à travailler et très onéreux, qui ne sont pas utilisés par les marques citées précédemment. Versafir, un rayable sur l'avant mais également sur l'arrière comme les marques citées précédemment. Couronne vissée, là où d'autres marques préfèrent utiliser la couronne clipsée, moins onéreux mais également moins premium. Le cercle d'emboîtage, lui, est en acier, là où d'autres marques vont utiliser des cerques d'emboîtage en plastique. Le satinage des pièces détachées est réalisé grâce à un grain très précis et le polissage est impeccable. Et au niveau du mécanisme, là où d'autres marques utilisent des moteurs japonais, des mécanismes du coup de chez Miyota ou Seiko, nous, chez Maison Morphin, nous sommes allés directement en Suisse et Herbolin, par souci d'excellence puisque nous voulions un mécanisme haut de gamme. D'ailleurs, faisons la comparaison avec les 4 camarades squelettes de chez Herbolin et la MM23-01 chez Maison Morphin. Matériaux du bracelet et du boîtier, matériaux de la lunette, berre utilisé, étanchéité, mécanisme, assemblage et contrôle, lieu du dessin, l'édition limitée et enfin le prix. Pourquoi un si grand écart de prix ? Car aujourd'hui, Maison Morphin est une marque jeune et nous devons redoubler d'efforts afin de prouver la qualité de nos montres et nous préférons ranger nos marges et vendre directement aux consommateurs sans passer par des intermédiaires qui viendront simplement prendre une marge à chaque étape. L'idée aujourd'hui, c'est bien évidemment d'être transparent. Je vais personnellement visiter toutes les usines d'assemblage montrées tous les dessous de la scène, les ateliers également de Romois qui permettent de réaliser aujourd'hui le SAV de la marque Maison Morphin et on met également à disposition tous nos fichiers de design sur le site internet afin justement d'être transparent avec la clientèle. Je suis un passionné d'horlogerie tout comme vous et je n'ai absolument pas pour but d'arnaquer qui que ce soit. D'ailleurs, pour montrer ma bonne foi et par souci d'excellence, j'ai récemment démarché la seule entreprise qui fait encore des pièces détachées en France qui s'appelle l'usine La Pratique qui aujourd'hui usine des aiguilles et on verra sûrement dans quelques mois apparaître des aiguilles Made in France sur nos montres puisque aujourd'hui, c'est le dernier atelier qui fait des pièces détachées et ça me tenait à cœur de soutenir justement le Made in France au maximum même si pour le reste, malheureusement, aujourd'hui, on est encore obligé d'aller se fournir en Chine. Parce qu'en effet, il est bon d'ailleurs de noter que pour moi, en tout cas, l'artisanat relève du travail minutieux à la main avec un vrai savoir-faire et aujourd'hui, les talents français résident surtout dans l'assemblage minutieux à la main, le contrôle strict qualité et aujourd'hui, l'usinage de boîtiers ou de pièces détachées, il faut le dire, c'est simplement un travail d'usine avec des machines et tout est automatisé. Mais les boîtiers, arrêtez de me faire croire que c'est un mec qui vient avec son burin taper dans une blague d'acier. Putain, les mecs, attendez, c'est un bouton, on appuie sur un bouton. Pour usiner un boîtier, c'est qu'on appuie sur un bouton. Après, j'avoue que cela m'a triste un petit peu que certaines personnes me prennent comme cible à abattre alors qu'il serait beaucoup plus simple de se réjouir qu'une nouvelle marque arrive sur le marché français. Une nouvelle marque d'ailleurs qui promouvoit les talents français avec des cahiers des charges similaires, voire meilleurs aux grandes marques et surtout une marque avec laquelle on peut interagir qui est à ta humaine. Car oui, soutenir Maison Morphin, c'est soutenir une entreprise à ta humaine, sans gros groupes, au capital ou actionnaire assoiffé de bénéfices et qui met au centre de la marque la qualité produit et la satisfaction client au lieu des profits. Aujourd'hui, je n'ai fait aucune levée de fonds, je n'ai fait aucun crédit bancaire, j'ai tout financé grâce à mes économies que j'ai pu réaliser depuis mon plus jeune âge. Je risque plus de 100 000 euros pour chaque collection que je lance au titre de Maison Morphin sans aucune certitude de les retrouver si la collection ne se vend pas. Je n'utilise pas d'ailleurs à outrance le Made in France, mais je préfère utiliser le dessiné, contrôlé et assemblé en France par souci de transparence. Je ne suis évidemment pas là pour me plaindre car je suis largement soutenu par ma communauté et aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir faire vivre des personnes parce que oui, j'emploie des personnes et je paye des personnes avant même de me payer moi car j'ai pour ambition de développer Maison Morphin et d'en faire une très grande marque qui va perdurer à long terme car c'est clairement ma raison de vivre et d'ailleurs pour cause, d'ici quelques mois, on va voir apparaître le premier magasin Maison Morphin. Merci. 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 Merci.